Le même de cette création, un peu honoré, que vous pourrez le voir à partir de la micarène. Les partenaires sont les mêmes à part la femme qui a été changée et pour cause. Ce spectacle sera donné au profit de l'union chrétienne des jeunes garçons, et qu'on se le dise. Pour récompenser les élèves méritants, à l'occasion des anniversaires et des communions solennelles, offrait ce savant ouvrage en vente chez tous les libraires de Paris et des départements, le catalogue de l'exposition universelle. Dans notre plus modeste exposition, le Savant du Foyer, consacré à Louis Figuier, vous pourrez voir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, un authentique phonographe Edison, lequel nous a été gracieusement prêté par le précieux et inévitable musée de la pharmacie de Montpellier, objet de toutes nos recommandations. Nous voici, avec tous ces cylindres et en parfait état de marche. Ça marche, n'est-ce pas ? Bien sûr, c'était il y a un siècle, la hifi, comme vous dites, ce n'est pas pour tout de suite. Tout de suite, et en attendant ce public nombreux qui va venir, n'en doutons pas, je vais vous montrer, à vous, les spectateurs de notre téléfilm, tous ces ouvrages dans lesquels Louis Figuier aborde quantité d'autres sujets savants, toujours à des fins de vulgarisation. Bon, sa savante méthode est toujours la même, historique et scientifique qu'il applique avec la même rigueur curieuse à ce que nous appelons aujourd'hui biologie, zoologie, botanique, vulcanologie, astronomie, anthropologie, astrologie, tiens, tiens, et que l'on réunissait autrefois sous le titre global d'histoire naturelle. Imaginez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, tout le travail que cela lui a demandé pour l'information, la documentation, la rédaction des fiches et des volumes, dans le constant désir d'enseigner et de plaire. Et rendons hommage, une fois encore, à notre compatriote, à son éditeur, et à ses nombreux et talentueux illustrateurs. Ainsi, dans les merveilles de la science, Louis Figuier rend compte de l'expérience que l'américain Jackson a réalisée également sur lui-même, et en 1842, en respirant de l'éther sulfurique, gaz hallucinogène et aux vertus stupéfiantes, si utiles pour atténuer les douleurs des patients, et en particulier lors des opérations chirurgicales. C'est le peintre Yann Dargent, artiste surtout connu pour ses tableaux d'église et sa manière sainte-sulpicienne, qui a illustré le rêve de l'étherisé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Méfions-nous de l'étherisation et de tous les stupéfiants en général. Tandis que le technicien de service ajuste les éclairages de notre exposition, jetons quant à nous quelques dernières lumières sur l'œuvre de notre génial vulgarisateur, dont les éditions et rééditions de ses écrits illuminent son prodigieux succès. Le public de son siècle s'arrache ses parutions épuisées en quelques mois et qui seront rééditées de nombreuses fois et même après sa mort. Il y aura même de nombreuses contrefaçons de ses livres qui seront traduits dans toutes les langues et sont répandus dans les bonnes écoles, offerts aux étrennes et à la remise des prix. Louis Figuier vulgarise la science et apporte l'espoir en l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses concitoyens. Il propage ses espérances en la nuit illuminée grâce à l'électricité, les maladies vaincues par la chimie et les découvertes médicales, le travail assisté par la machine à vapeur et l'abondance obtenue par la biochimie. Et il est très bien entendu de ces lecteurs qui ne voient pas encore que le développement outrancier de la sidérurgie va créer des armes terrifiantes, ni que l'excès de machines risque la pollution totale de la planète. Mais ceci est d'une autre histoire. Et d'attendre notre public nombreux qui va arriver, n'en doutons toujours pas, et si Louis Figuier a connu gloire et fortune grâce à son invention géniale de la vulgarisation scientifique, s'il est parvenu, honoré par tous, à l'âge de 73 ans, je dois vous révéler que sa vie n'a pas toujours coulé paisible comme un long fleuve tranquille. Déjà dès 1844, alors qu'il était professeur à l'école supérieure de pharmacie, ces théories sur les fonctions lycogéniques du foie sont un échec public qui l'opposera aux idées de Claude Bernard, l'écouteront sa chair, et l'obligeront à abandonner ses recherches personnelles.